bonjour le docteur ellen charmane est une ancienne astronaute qui est devenue la première femme britannique à être allée dans l'espace en 1991 récemment au cours d'une interview accordée pour l'observer magazine elle a expliqué qu'elle était persuadée qu'il existe forcément une vie extraterrestre quelque part dans l'univers elle a déclaré les extraterrestres existent il n'y a pas de doute là dessus il y a tellement de milliards d'étoiles dans l'univers qui doit contenir toutes sortes de formes de vie non seulement les extraterrestres existent mais ils pourraient être ici sur terre simplement nous ne les voyons pas âgée de 56 ans la scientifique est aujourd'hui enseignante à l'impérial collège de londres elle va même plus loin dans son raisonnement en expliquant que certains de ces extraterrestres pourraient ne pas être constitué de la même manière que les êtres humains bien que 28 ans se soient écoulés depuis que le docteur charmane soit allé dans l'espace elle a expliqué qu'elle n'oubliera jamais la vue de la terre depuis la station spatiale soviétique mir elle a ensuite déclaré il n'y a pas de plus grande beauté que de regarder la terre d'en haut je n'oublierai jamais la première fois que je l'ai vu après le décollage nous avons quitté l'atmosphère et soudain la lumière a pénétré par la fenêtre nous étions au dessus de l'océan pacifique les mers d'un bleu profond m'ont coupé le souffle là haut nous avions tout ce dont nous avions besoin pour survivre la bonne température la nourriture les boissons et la sécurité je ne pensais pas aux objets physiques que je possédais sur terre être dans l'espace m'a appris que ce sont les gens qui comptaient vraiment et non les biens matériels lorsque nous avons survolé des régions spécifiques du globe nous avons toujours pensé à nos proches en dessous de nous mais ce n'est pas la première fois que l'ancienne astronaute aborde ce sujet en 2016 elle avait déjà expliqué à des enfants d'une école londonienne qu'elle était persuadée que les extraterrestres existaient avant de déclarer qu'elle regrettait ne pas en avoir vu lorsqu'elle était dans l'espace et espérer qu'un jour elle aurait l'opportunité d'en rencontrer un bien que les déclarations du docteur hélène charmaine ne semble pas être de véritables révélations mais de simples hypothèses de sa part il est fort à parier que l'ancienne astronaute en sache beaucoup plus que ce qu'elle n'a osé déclarer jusqu'à présent quoi qu'il en soit de nombreuses rumeurs semblent confirmer que non seulement les extraterrestres existent réellement mais qu'ils vivent déjà parmi nous sur terre depuis de nombreuses années en effet en 2012 l'ancien président russe dimitri medvedev avait révélé à une journaliste que des extraterrestres étaient présents sur terre notamment sur le territoire russe et avait même évoqué l'existence d'hommes en noir si tel était le cas il ne serait pas étonnant de découvrir que ces mystérieux hommes en noir seraient chargés de dissimuler la présence des extraterrestres sur terre en 2013 richard de l'anne interviewer un ancien agent de la cia qui juste avant de mourir a fait d'incroyables révélations dans la vidéo il explique avoir servi dans l'armée américaine et avoir travaillé pour la cia et a notamment affirmé que l'ancien président white tyson or avait menacé d'envahir la zone 51 au nevada car ont refusé de l'informer sur ce qui s'y passait exactement suite à cela lui et son supérieur à la cia ont été autorisés à pénétrer dans la zone secrète pour recueillir des informations et faire un rapport au président une fois sur place il affirme avoir vu plusieurs vaisseaux spatiaux extraterrestres y compris l'engin qui s'était écrasé à roswell au nouveau mexique ensuite lui et son supérieur ont été emmenés à l'installation s4 au sud ouest de la zone 51 où ils auraient vu des extraterrestres vivants si toutes ces étonnantes déclarations peuvent toujours être sujets à controverse car remise en question par les sceptiques il existe néanmoins des preuves indiscutables de l'existence d'objets volants non identifiés qui sont ici sur terre en effet en septembre 2019 des vidéos militaires secrètes qui n'étaient pas censé être montré au public et qui avait été publié sur internet ont été confirmés authentique par l'us navy ces vidéos qui avaient été diffusées par l'académie tous a star en décembre 2017 et mars 2018 montrent plusieurs ovnis voyageant dans les airs à grande vitesse en défiant les lois de la physique merci d'avoir regardé et à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 ...